Salut à tous et à tous c'est Yaya j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se tourne pour une nouvelle vidéo les potes Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter les 23 français sur FUT19 Voilà j'ai fait la prédiction des 23 bleus qui ont donc joué la coupe du monde Donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo je ne sais toujours pas si la France est championne du monde ou pas J'espère fortement qu'elle y est Donc voilà et n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires des notes globales des joueurs en général C'est plus intéressant donc n'hésitez pas à me dire si à certains joueurs vous aurez mis plus ou vous aurez mis moins Donc on va pas perdre plus de temps de ça parce que j'ai beaucoup de joueurs à vous présenter Et on va commencer par le premier on va faire poste par poste Le premier j'ai mis Alphonse Areola Donc Areola j'ai mis une carte avec 81 de général 83 de plongeon, 78 de jeu à la main, 73 de dégagement, 84 de réflexe, 57 de vitesse et 78 de positionnement Je lui ai mis un petit plus d'eux par rapport à l'année dernière Car tout simplement voilà même s'il a pas fait une très très bonne saison avec Paris Il mérite pour moi d'avoir au moins 81 de général Ensuite les potes pour le deuxième joueur j'ai mis tout simplement Steve Mandanda Donc le deuxième gardien français je lui ai mis une carte avec 84 de général Je lui ai mis également un petit plus d'eux par rapport à l'année dernière Car lui il a fait vraiment une bonne saison du côté de l'OM Donc au niveau des stades je lui ai mis 87 de plongeon, 79 de jeu à la main, 73 de dégagement, 86 de réflexe, 51 de vitesse et 80 de positionnement Ensuite pour le troisième gardien j'ai mis Hugo Lloris Donc Hugo Lloris bien sûr je vous l'ai déjà présenté dans mon top 10 des meilleurs gardiens sur FUT19 Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo J'ai fait une petite playlist de tous les top 10 des prédictions sur FUT19 Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas vu les autres vidéos Donc Lloris je lui ai mis une carte avec 88 de général Je ne l'ai pas bougé par rapport à la saison dernière Voilà je lui ai mis 89 de plongeon, 84 de jeu à la main, 67 de dégagement, 90 de réflexe, 63 de vitesse et 83 de positionnement Ensuite pour le premier latéral droit de l'équipe de France j'ai mis Benjamin Pavard Donc même si en club il joue plutôt défenseur central Voilà j'ai voulu respecter les postes qu'il joue en équipe de France tout simplement C'est pour ça que je l'ai mis défenseur droit Donc Pavard lui je lui ai mis un plus 5 par rapport à la saison dernière Même un plus 7 oui si on part de sa première version à 74 de général si je ne me trompe pas Donc Pavard je lui ai mis 74 de vitesse, 57 de tir, 75 de passe, 61 de dribble, 82 de défense et 78 de physique Bien sûr j'aurais pu mettre un peu plus en tir vu son but contre l'Argentine Mais bon je me dis que c'était un exploit venu un peu de nulle part Donc je ne pense pas qu'il aurait une plus grande stat en tir Mais voilà le futur joueur peut-être du Bayern de Munich mérite d'avoir une belle carte avec un beau 81 de général Ensuite les potes pour le deuxième latéral droit français J'ai pris Djibri Sidibé bien sûr Donc je lui ai mis 81 de général aussi comme Benjamin Pavard Parce que même s'il n'est pas titulé à la coupe du monde il a fait une belle saison avec la S Monaco Donc je lui ai mis 82 de vitesse, 66 de tir, 75 de passe, 76 de dribble, 78 de défense et 81 de physique Allez on passe au premier latéral gauche français J'ai mis Lucas Hernandez donc lui je pense qu'il sera vraiment latéral gauche l'année prochaine Il était défenseur central dans le jeu cette année Mais voilà il a joué la plupart du temps avec son club défenseur gauche Et en sélection il joue bien sûr défenseur gauche également Donc c'est pour ça que je lui ai changé son poste au niveau de sa note générale Je lui ai mis 82 de général Je lui ai mis 1 plus 4 par rapport à sa version up qui était à 78 si je ne me trompe pas Donc au niveau des stats je lui ai mis 78 de vitesse, 58 de tir, 74 de passe, 71 de dribble, 83 de défense et 81 de physique Pour le deuxième latéral français, deuxième latéral gauche donc c'est bien sûr Benjamin Mendy Donc lui je lui ai mis 1 plus 3 tout simplement parce que pour moi il était très sous-coté au niveau de sa note l'année dernière Même s'il n'a presque pas joué cette année, voilà il mérite pour moi d'avoir 81 de général Enfin quand tu vois que Evra il avait 81 et lui 78, voilà je ne l'avais pas trop compris au début d'année pourquoi il avait si peu Donc c'est pour ça que je lui ai augmenté à 81 Donc Mendy je lui ai mis 83 de vitesse, 52 de tir, 77 de passe, 76 de dribble, 79 de défense et 81 de physique Ensuite on va passer au premier défenseur central, on va commencer par Presnel Kimpengbe Donc lui j'ai mis une carte avec 82 de général, j'ai bien augmenté, je lui ai mis un plus 6 par rapport à sa version à 76 Donc je crois que c'était sa première version sur foot 18 Donc Kimpengbe j'ai mis une carte avec 74 de vitesse, 44 de tir, 68 de passe, 67 de dribble, 82 de défense et 82 de physique Ensuite pour le deuxième défenseur central, j'ai pris Adil Rami, donc c'est le seul joueur qui n'a pas joué durant cette coupe du monde A moins qu'il rentre en finale de la coupe du monde et ça m'étonnerait vraiment Donc Adil Rami je lui ai mis une carte également avec 82 de général, je lui ai mis un petit plus 1 si je ne me trompe pas par rapport à l'année dernière Je lui ai mis 57 de vitesse, 54 de tir, 61 de passe, 57 de dribble, 81 de défense et un beau 83 de physique Ensuite pour le troisième défenseur central et le titulaire, celui qui a bien sûr marqué contre la Belgique c'est Samuel Umtiti Donc lui je lui ai mis un plus 2 pour le faire augmenter à 85 de général, pour moi c'est une très bonne note qui mérite amplement Donc Umtiti je lui ai mis 76 de vitesse, 65 de tir, 77 de passe, 70 de dribble, 85 de défense et 83 de physique Et pour le dernier défenseur central français, je vous ai mis Raphaël Varane que comme Lurie je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo Cette fois-ci c'était dans le top 10 des meilleurs défenseurs centraux du jeu Donc Varane je lui avais mis bien sûr une version avec 87 de général, pour moi il va prendre 1 plus 3 ou 2 par rapport à la saison précédente Je crois qu'il avait 85 donc 1 plus 2 Au niveau de la vitesse je lui ai mis 84 parce que vraiment c'est un défenseur central très rapide pour ceux qui ne le savent pas Mais bon je pense que vous l'avez bien marqué à la coupe du monde Je lui ai mis également 44 de tir, 66 de passe, 68 de dribble, 87 de défense et 80 de physique Ensuite les gars on va passer au milieu de défenseur, au milieu de l'équipe de France et milieu défensif Donc en premier milieu j'ai mis tout simplement Stivane Zonzi que j'ai gardé, son 83 de général par rapport à l'année dernière Voilà je pense que c'est une note qu'il mérite, il ne mérite pas moins, il mérite peut-être 84 Mais pour moi 83 c'est largement suffisant pour ce joueur là Donc en premier temps je lui ai mis 62 de vitesse, 68 de tir, 74 de passe, 73 de dribble, 82 de défense et 88 de physique Voilà c'est un rock vous le savez tous Et en plus de ça il a fait des bonnes paires je trouve à la coupe du monde Donc voilà et même s'il n'a pas joué beaucoup, à chaque fois qu'il est rentré il a posé son style de jeu Et enfin c'est pour ça que je lui ai mis 83 de général Ensuite au deuxième milieu défensif voilà j'ai mis Blaise Mathudy, j'aurais pu le mettre milieu gauche Mais je vous avoue que voilà même en sélection il est titularisé de base en milieu gauche Mais il joue entre le côté gauche et le milieu défensif voilà Donc c'est pour ça que je lui ai laissé au poste de MDC surtout qu'à la Juve j'ai joué à ce poste là Donc Mathudy j'ai mis une carte avec 86 de général, j'ai mis un petit plus 1 par rapport à l'année dernière Car il mérite pour moi d'avoir cette note là Je lui ai mis 78 de vitesse, 71 de tir, 78 de passe, 76 de dribble, 85 de défense et 86 de physique Voilà c'est une carte pour moi qui mérite amplement et puis en plus de ça il fait une très bonne coupe du monde Donc je ne vois pas pourquoi je lui enlèverai, enfin je lui laisserai à 85 et voilà pour moi il mérite 86 Ensuite les gars on va passer à N'Golo Kanté que je vous ai déjà présenté deux fois Dans la vidéo du top 10 des meilleurs joueurs et dans la vidéo des top 10 milieu Donc je ne vais pas m'éterniser là dessus, je lui ai toujours mis 90 de général, c'est pour ça que je le laisse à 90 Voilà au niveau des stats je lui ai mis 83 de vitesse, 68 de tir, 82 passes, 82 de dribble, 89 de défense et 85 de physique Donc voilà une carte très complète pour un N'Golo qui pourrait pour moi si la France a gagné la coupe du monde être ballon d'or Ensuite le deuxième milieu défensif français titulaire, donc on va passer à Paul Pogba Donc Pogba je lui ai mis une carte avec 88 de général, voilà je pense que c'est une note qui mérite amplement Je lui ai mis au poste de MC, il va peut-être même avoir 89 vu la coupe du monde qu'il fait Mais voilà pour moi il mérite largement d'avoir 88, en plus de ça je vous l'ai déjà présenté dans mon top 10 des meilleurs milieux de terrain du jeu Donc du coup je vais pas m'éterniser là dessus, je lui ai mis 75 de vitesse, 83 de tir, 85 de passes, 87 de dribble, 75 de défense et 89 de physique Et ensuite les gars pour le dernier milieu central de l'équipe de France on va passer à Corentin Tolisso Donc lui je lui ai mis 84 de général, je lui ai augmenté à plus 2 par rapport à la saison précédente Je lui ai mis 76 de vitesse, 78 de tir, 82 de passes, 79 de dribble, 80 de défense et 84 de physique Ensuite les gars on va passer au milieu latéraux si on peut appeler ça comme ça et plutôt aux héliers même Donc le premier hélier ce sera tout simplement Thomas Lemar Donc je lui ai transféré le club bien sûr vu qu'il est parti à l'Atletico de Madrid Donc je lui ai mis une carte avec 84 de général au poste de milieu gauche Donc voilà c'est son poste de prédilection, bon et puis en équipe de France il joue au milieu gauche donc je vois pas pourquoi je lui mettrai un autre poste Donc Lemar j'ai mis 85 de vitesse avec 79 de tir, 84 de passes, 86 de dribble, 61 de défense et 72 de physique Ensuite on va passer à un autre hélier, Florian Thauvin qui lui n'a pas beaucoup joué du coup dans cette coupe du monde Il a joué quoi 6 minutes mais pour moi il mérite une carte à 84 de général parce qu'il a fait une très belle saison avec l'OE Donc Thomas j'ai mis une carte avec 85 de vitesse, 82 de tir, 81 de passes, 84 de dribble, 47 de défense et 68 de physique Et bien sûr au poste d'hélier droit car c'est son poste de prédilection Ensuite les gars on va passer à un autre hélier droit et cette fois-ci à un joueur qui est titulaire à la coupe du monde C'est tout simplement Kylian Mbappé Voilà lui je lui ai bien augmenté, je lui ai mis un plus 3 par rapport à sa première version sur fuite 18 Il était à 83 de général au poste de buteur Donc là j'ai mis à 86 au poste d'hélier droit parce qu'à Paris il a joué plutôt hélier droit Et en équipe de France il joue hélier droit également Donc Mbappé je lui ai mis 92 de vitesse, je pense qu'on est tous d'accord qu'il est ultra rapide Je lui ai mis 85 de tir, 78 de passes, 88 de dribble, 44 de défense et 74 de physique Donc voilà pour moi c'est une carte qu'il mérite amplement vu la saison qu'il a fait et vu ses performances à la coupe du monde Ensuite pour le dernier hélier de cette équipe de France on va passer à Ousmane Dembélé Donc lui je lui ai mis un petit plus 1 même s'il a été beaucoup blessé, pour moi il mérite d'avoir 84 de général Donc je lui ai mis bien sûr au poste d'hélier droit Donc Dembélé je lui ai mis 91 de vitesse, voilà vous le savez il est ultra rapide comme Mbappé Je lui ai mis 79 de tir, 79 de passes, 90 de dribble, 41 de défense et 64 de physique Pour ce joueur qui risque d'être beaucoup utilisé vu ses 5 étoiles et ses 5 étoiles mauvais pied également Et ensuite les gars on va passer à des joueurs offensifs mais qui jouent plus dans l'axe Premier joueur c'est tout simplement Nabil Fekir que j'ai mis au poste d'athée Parce que voilà il peut jouer un peu partout sur l'attaque Donc c'est pour ça que je lui ai mis à ce poste là Donc je lui ai mis 85 de général, je lui ai mis un petit plus, si je me trompe pas il avait 82 en début de saison Donc je lui ai mis un plus 4 et il avait 84 sur sa version up donc un petit plus 1 Donc Fekir je lui ai mis un 84 de vitesse, 83 de tir, 82 de passes, 89 de dribble, 44 de défense et 81 de physique Donc bien sûr ça se trouve d'ici là le temps où je sors cette vidéo il y a certains joueurs qui ont changé de club Nabil Fekir en fait peut-être partie Donc voilà je m'excuse si les écussons des clubs ne sont pas bons tout simplement Et ensuite on va passer à l'avant-dernier joueur et la star de l'équipe de France Antoine Griezmann Donc lui je vous l'avais déjà présenté dans mon top 10 des meilleurs attaquants sur fut 19 Donc je lui ai mis 90 de général pour ceux qui ont regardé cette vidéo vous le savez déjà Donc je lui ai mis au poste d'athée parce que voilà il joue émossé, un coup il joue émossé, un coup il joue buteur Donc c'est pour ça que ce poste là lui convient bien pour moi Donc Griezmann je lui ai mis 89 de vitesse, 88 de tir, 83 de passes, 88 de dribble, 48 de défense et 71 de physique Et pour le dernier joueur et le dernier buteur de l'équipe de France c'est tout simplement Olivier Giroud Donc lui je lui ai mis une carte à 82 de général comme la saison dernière Je lui ai mis 56 de vitesse, 82 de tir, 71 de passes, 60 tests de dribble, je lui ai mis 47 de défense et enfin un beau 84 de physique Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu les potes N'hésitez pas à lâcher votre petit like si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si à certains joueurs vous auraient mis plus ou moins en termes de notes global N'hésitez pas aussi à faire péter la barre de like et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait En tout cas j'espère que ça vous a plu C'était Yaya, prenez soin de vous les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo Bye tout le monde